Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment trouver la matrice d'une application linéaire dans des bases quelconques, notamment en vous donnant un exemple d'une application linéaire de R2 dans R2 donc par exemple on prend L de x, y comme étant 2x moins y c'est une application linéaire, il est possible de le vérifier et donc je vais vous montrer comment trouver la matrice de cette application linéaire dans les bases B de V ou V et l'ensemble de départ donc 1, 0, 1, 1 et BW, l'ensemble d'arrivée où je commute les bases ok, les vecteurs de base donc qu'est-ce que c'est que c'est BV et BW ? la base BV que j'appelle BV c'est la base de l'ensemble de départ c'est-à-dire L va de R2 dans R2 mais du coup je peux choisir une base pour ce premier R2 que j'appelle BV une base pour ce deuxième R2 que j'appelle BW donc voilà ce que représentent ces deux bases et du coup pour exprimer la matrice de cette application linéaire on va premièrement regarder l'image des vecteurs de base de l'ensemble R2 donc de l'image des vecteurs de cette base donc c'est-à-dire L de 1, 0 et L de 1, 1 on fait bien attention à mettre dans l'ordre L de 1, 0, L de 1, 1 pour ensuite comprendre plus facilement donc on a que ceci donne 2, 0 2, 0 et que ceci donne 2, 1 donc si maintenant on exprime ce vecteur de 0 dans cette base BW on a que ceci est égal à 0 fois le vecteur 1, 1 plus 2 fois le vecteur 1, 0 on a que ceci est égal à 3 fois le vecteur 1, 0 plus moins une fois le vecteur 1, 1 si on fait 3 fois 1, 0 on a 3, 0 moins 1, 1 qui nous fait donc bien 2, 1 donc l'idée c'est vraiment de prendre les vecteurs de cette base d'en évaluer leur image L de 1, 0, L de 1, 1 et ensuite d'exprimer cette image dans les vecteurs de cette nouvelle base ainsi donc vous faites à chaque fois ce tableau donc vous exprimez L de 1, 0 l'image du premier vecteur L de 1, 1 l'image du deuxième vecteur s'il y avait un troisième vecteur qu'on était dans R3 par exemple on aurait L d'un autre vecteur L d'un autre vecteur en mettant vraiment dans l'ordre donc ceci c'est pour le premier vecteur de la base de l'ensemble de départ ceci le deuxième vecteur ceci le troisième vecteur ceci le quatrième vecteur et en faisant ainsi vous évaluez les images des vecteurs de cette base et vous exprimez les images des vecteurs de cette base dans la nouvelle base donc là vous avez 2, 0 et il faut l'exprimer dans la nouvelle base qui est 1, 1, 1, 0 en faisant bien attention de mettre les 1, 1 avant les 1, 0 contrairement avant où 1, 0 était avant 1, 1 car l'ordre importe dans la base ça c'est très important donc maintenant que vous avez écrit cette espèce de tableau si on veut les coefficients de la matrice sont donnés ici 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 et ici c'est à dire que on met pour la matrice dans les bases BW et BV de F de L je l'avais appelé L est donnée par une matrice 2 x 2 puisqu'on a 4 coefficients et on met ces coefficients en colonne donc l'image du premier vecteur est donnée par cette colonne l'image du deuxième vecteur est donnée par cette colonne si il y avait un troisième vecteur on aurait l'image du troisième vecteur dans cette colonne etc du coup dans cette colonne on va avoir ces coefficients et donc on va mettre 0 2 dans cette colonne on aura ces coefficients et donc on va mettre 3 moins 1 et donc on a déterminé la matrice dans les bases choisies au départ si maintenant on changeait de base et qu'on mettait par exemple ici 1 0 cela reviendrait à changer ici pardon si on changeait de base et qu'on mettait 0 1 parce que sinon ce ne serait pas une base et qu'on changeait ici et qu'on mettait qu'on évaluait L de 0 1 du coup on aurait donc 0 moins 1 on aurait donc ici 0 moins 1 et on aurait donc ici pas les mêmes coefficients on aurait ceci une fois et ceci moins une fois parce que 1 0 moins 1 1 fait bien 0 moins 1 et donc on aurait ici d'autres coefficients qui auraient été 1 et moins 1 donc le choix de la base change la matrice et vous voyez un peu comment trouver cette matrice selon les différents cas et ceci en fait le trouver une matrice dépend uniquement des choix des bases et dans ce cas là on avait une application de R2 dans R2 mais si l'application était par exemple de l'ensemble qui est un espace vectoriel des polynômes de degré 2 vers les réels et bien on choisirait une base des polynômes de degré 2 et on ferait exactement la même chose donc si par exemple on choisissait la base comme étant x carré x et 1 et bien on aurait ici à évaluer l'image de x carré l'image de x et l'image de 1 donc on voit que cette méthode permet vraiment d'évaluer les matrices d'une application linéaire dans un cas vraiment général j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé notamment et n'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire si vous en avez merci Sous-titrage FR ?